Bienvenue dans le Lab Oratoire de Dawila Salli, le podcast qui propose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce volet autour de l'art oratoire. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Bonjour Sophia, salem à tous, que la paix soit sur vous et autour de vous. Je me sens toujours en joie quand je suis en podcast à tes côtés. Je me sens très bien et toi ? Super bien aussi et impatiente d'entendre toutes tes pépites autour de la négociation et de l'art oratoire. Dans cet épisode, nous allons décrypter en quoi l'art oratoire est votre meilleur allié pour négocier. Négocier, c'est un peu comme jouer aux échecs mais avec des mots. Et Dawila va donc vous dévoiler les meilleurs atouts pour que vous puissiez remporter la partie. Soyez prêts à devenir un négociateur inspiré. Pour commencer Dawila, peux-tu nous définir ce qu'est la négociation ? La négociation inspirée, comment moi je la définis ? Après je donnerai des définitions de formateurs, de mentors qui ont pu me former au fur et à mesure de l'épisode. Mais c'est vraiment l'art d'obtenir un accord, tu vois, le meilleur d'une situation tout en respectant, en préservant les intérêts de notre interlocuteur. Je prends le micro. Donc c'est l'art de récupérer, d'obtenir le meilleur d'une situation tout en préservant les intérêts de l'interlocuteur, de votre interlocuteur. Donc l'interlocuteur c'est l'autre, on a bien compris, on ne va pas vous refaire l'épisode numéro 3, d'accord ? L'autre est une ressource, ok ? Donc c'est vraiment ça. Mais la négociation c'est aussi l'art de transformer un non en un oui. C'est aussi un processus qui permet de répondre à des besoins profonds, parfois même des attentes profondes, existentielles. C'est l'art d'écouter, c'est l'art de reformuler, c'est l'art de questionner, c'est tout ça. Donc en réalité la négociation c'est aussi de l'art oratoire. Et je ne peux pas définir la négociation inspirée, si je ne définis pas ce qu'est l'art oratoire, on l'avait défini l'épisode numéro 1. C'est ça. Voilà. Mais là j'aimerais le définir sous le prisme de ce que comporte l'art oratoire. L'art oratoire est un véritable couteau suisse, un art de vivre, un état d'être. C'est-à-dire que l'art oratoire, on l'a vu dans l'épisode 1, 2, 3, c'est un outil d'éveil. C'est un outil de prise de parole, pour discourir. D'accord. Pédix, même en média training, on a besoin de l'art oratoire. On va l'utiliser aussi pour faire une plaidoirie. L'art oratoire est essentiel dans les métiers où il est fondamental de communiquer régulièrement. Dans l'art oratoire, on va également travailler la communication non-violente. Parce qu'on va reprendre sa responsabilité de ce que l'on perçoit, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vibre à l'intérieur de nous-mêmes. Et on prend la responsabilité de nos actions, de notre parole. Donc il y a vraiment cette notion de communication non-violente. L'art oratoire va aussi agir autour de votre intelligence émotionnelle et relationnelle, on l'a vu. L'autre est une ressource. Je sors du triomphe de Karpman. Je bascule dans un triangle où j'ai de la responsabilité. Et j'offre aussi à l'autre la possibilité de se responsabiliser en régulant par lui-même ses propres émotions. D'accord. L'art oratoire aussi est un art qui peut émouvoir par la parole. Donc on est dans des compétences d'éloquence. Il y a également, l'art oratoire permet également de structurer un propos. Donc là, on passe sur une autre compétence qui est la structuration d'un pitch. Comment construire un parcours de pensée, d'accord, pour pouvoir donner de la fluidité, de la cohérence et rendre mon discours crédible, clair, compréhensif et compréhensible et cohérent. D'accord, c'est les quatre C. L'art oratoire permet aussi de donner de la vie et être volontaire dans ce qu'on entreprend. Donc tu vois que tout l'art oratoire, c'est quand même, ça vient vraiment développer beaucoup de compétences. Mais pas que. L'art oratoire permet aussi de découvrir ses talents, de mieux se reconnaître. Rappelle-toi, en lien avec le message que j'ai à l'intérieur de moi, donc je vais m'autoriser à m'éveiller à ce message-là. Donc du coup, je m'éveille à moi-même. Du coup, j'offre tous mes talents, la merveillosité de mes facettes pour ce message. On est quand même sur des choses introspectives. Donc l'art oratoire a aussi cet art de nous mettre en introspection. L'art oratoire va également nous permettre de travailler le storytelling, de raconter des histoires. Le storytelling, aujourd'hui, on voit énormément d'entrepreneurs qui excellent dans cette particularité-là. L'art de raconter une histoire, parce que quoi qu'on dise, même s'il n'y a pas de monétisation, on vend une histoire. On vend quelque chose, même sans contrepartie monétaire. Je propose d'entrer dans ton espace et en contrepartie, tu écoutes mon espace. Donc il y a un échange comme ça, un huit. Le storytelling est important d'ailleurs dans tous les textes sacrés. Plus de 30 à 40 % des textes sacrés sont composés d'histoires. Donc la narration comptée est fondamentale. Donc le storytelling fait partie des compétences à développer quand on fait de l'art oratoire. Il y a également, bien évidemment, la négociation. Le fameux sujet. Le fameux sujet. L'art oratoire va vous demander automatiquement d'entrer dans des espaces de négociation. Mais si tu négocies sans art oratoire, ça ne vaut que dalle. Je le vois depuis maintenant huit ans que je fais de l'accompagnement, que je suis formatrice professionnelle en négociation, en art oratoire et en leadership. Quinze ans en tant qu'ingénieur d'affaires. On va justement revenir sur ton parcours par la suite. Je l'ai vu que les négociations capotaient. Pourquoi ? Parce que ça manquait profondément d'art oratoire, des coûts de reformulation, d'empathie, etc. Ça manque profondément de techniques oratoires. Donc les négociateurs devraient être d'abord formés en art oratoire. D'ailleurs, tous les négociateurs, tous les ingénieurs d'affaires, tous les closeurs, tous les vendeurs, tous les commerciaux, les managers, les politiques que j'ai pu accompagner, tous venaient chercher cette compétence complémentaire. Et certains closeurs et ingénieurs d'affaires et même managers me disaient « Mais comment c'est possible qu'on ne nous ait pas formés à l'art oratoire ? » Parce que l'art oratoire, tu vois tout ce que ça vient développer. Tu as vu tous les soft skills. N'oublions pas que l'art oratoire a la capacité, a cette puissance de te connecter à ta sécurité intérieure, à te libérer de tes blessures, à te libérer de ton transgénérationnel aussi. Parce que tu vas faire passer ton message avant toi-même. Donc c'est aussi un raccourci pour la connaissance de soi. Donc l'intelligence émotionnelle et tous les soft skills qui vont avec, c'est l'art oratoire qui te les offre. Sinon, si tu prends des cours de négociation, des prix pendant 20 ans, puisque j'ai une carrière dedans, c'était génial. Mais moi, pourquoi j'excellais dans ces cours-là ? D'ailleurs, ils étaient choqués, mes formateurs. C'était ma posture, c'était ma capacité d'éco, c'était tout l'art oratoire psychospirituel, ce que j'enseigne, d'ailleurs, dans mes formations. Donc je souhaite nouveau. C'est pour ça que je parle toujours de l'art oratoire 360. Et le niveau de déformation en présentiel, c'est purement de la négociation. Mais tu ne peux pas faire de la négociation si tu ne travailles pas ton art oratoire, tu ne travailles pas ta verticalité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la négociation, elle se passe à deux, minimum. Donc on revient à la mouhassaba et la moussahaba. D'abord, tu travailles ta verticalité avec l'art oratoire, ta posture, le fond, tes croyances, etc. Et après, tu rentres en négociation. Donc pour moi, tu ne peux pas faire l'inverse. C'est impossible. Donc en fait, tu nous expliques que l'art oratoire marche sans la négociation. Mais la négociation ne peut pas marcher sans l'art oratoire. C'est dit, n'en déplaise à certains et à certaines. Ça ne peut pas marcher. Je l'ai vu, ça fait quand même 2000 personnes que j'accompagne. Je le vois quand même tous les jours. Je vois des speakers qui sont toujours sur scène. Il te manque un truc, frère. Il te manque quelque chose, ma soeur. Je suis désolée. Et ça, c'est fondamental en négociation d'avoir tout cet aura oratoire. Tous les outils. Alors est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir sur ton parcours en négociation, pour qu'on comprenne également d'où tu pars et comprendre aussi pourquoi tu en es arrivée ici ? Alors, on va commencer par le parcours académique. Donc moi, j'ai fait ceux qui ont coûté le premier épisode de la série 1. J'ai fait la Sorbonne et puis j'ai fait Dauphine, l'université de Dauphine, qui est quand même une université qui est axée sur l'économie. Donc, ils forment des managers et des cadres dans les grandes sociétés. Donc déjà, j'ai été formée là-bas. On nous apprenait à entreprendre. OK ? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai fait 15 ans. Moi, j'ai évolué pendant 15 ans en tant qu'ingénieur d'affaires. Un ingénieur d'affaires, c'est un métier qui demande beaucoup de process. C'est-à-dire qu'il est là du début de la relation, pendant la relation. Dans la relation, il y a de la vente. Oui. Quand tu es ingénieur d'affaires, tu vends des affaires. D'accord ? Tu parles… Il y avait énormément d'affaires. Mais si je m'arrête à mes fonctions d'ingénieur d'affaires en banque, on proposait des produits financiers, qu'importe de marché ou qu'importe des OAT. C'était des… Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais bon, bref, des produits financiers. OK ? Donc, il y avait quand même une dimension de vente. Mais la vente fait partie du processus de closing. D'accord ? Donc, un ingénieur d'affaires vend, close. C'est un commercial, c'est un négociateur sans oratoire. Son métier ne vaut que dalle, clairement. OK ? Donc, quand tu es ingénieur d'affaires, tu es formé à toutes ces dimensions-là. OK ? Donc, il y a véritablement… Donc, il est à la fois technicien, parce qu'il doit maîtriser ce qu'il vend. Il est technicien, il est commercial. Et en plus, il est juriste. Ah, OK. Et bien sûr. Parce que quand tu conclues, donc clôturer une vente, clôturer un contrat, attention, ça peut durer des mois. Un closing, ça ne se fait pas en une journée. Une négociation, ça ne se fait pas en une journée. D'accord ? Donc, une fois que tu closes, tu fais… Donc, nous, à la banque, on appelait ça les réunions de closing. Ce n'est pas ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, le closing au téléphone. Allô, je te vends une formation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas je te close le téléphone dans une heure et demie. Ce n'est pas ça, le closing. Le closing est une compétence, déjà. Une compétence. Ce n'est pas un métier. C'est une compétence où il y a un peu de vente à l'intérieur. Mais la personne, une fois qu'elle signe ton contrat, tu dois la suivre. Bien sûr. Tu la suis jusqu'à la fin. Donc, il y a encore une relation. Et ça, les compétences d'art oratoire vont encore t'aider. Parce qu'il faut la fidéliser, la personne aussi. C'est important de fidéliser et de voir comment ses besoins évoluent. Donc, tu vois que la négociation… Il y a de l'écoute. Il y a beaucoup d'écoute. Puis, les besoins peuvent changer. C'est pour ça qu'on appelle les avenants dans les contrats. Tout change. Les relations, elles mutent. Elles transmutent. Elles se métamorphosent. Elles sont agiles. Donc, un négociateur est quelque part aussi un ingénieur d'affaires. Parce qu'il doit maîtriser techniquement ce qu'il propose. Que ce soit une prestation de service ou un produit. Et en même temps, suivre. C'est même un coach. Tu sais qu'un négociateur est aussi un coach. Parce qu'il a l'art d'écouter. Il a l'art de reformuler. De questionner. D'accord ? Donc, ça, bien évidemment, je l'ai appris dans ma carrière. Parce que j'étais, pendant des années, c'était mon métier. En tant qu'analyste financier, ingénieur patrimonial. J'ai fait aussi beaucoup de ventes. En tant que porte-à-porte, je me suis pris des portes. C'est excellent pour justement faire de la vente. On est beaucoup plus à l'aise avec… Travailler ton égo aussi. C'est clair. Je peux te dire qu'un nom, j'ai compris que ce n'était plus un nom. J'ai compris qu'en fait, il y avait d'autres choses. Mais au début, le nom, c'était ma personne. Chouma, on m'a dit non. Je me sentais humiliée. Je me sentais nulle. C'est la meilleure école. Le porte-à-porte, même le raccroche-décroche, c'est la meilleure école. Moi, j'ai fait beaucoup de télémarketing quand j'étais étudiante. Allô, bonjour ? Allô ? Et on te raccroche. Et tu prends, et tu prends. Moi, j'en ai fait pendant presque deux ans quand j'étais étudiante pour financer mes études. Donc, tout ça, ça forme énormément. Donc, tu vois bien qu'il y a à la fois du closing. Là, c'est un processus qui permet d'accompagner ton client de A à Z pour répondre à ces problématiques. À l'intérieur, il y a aussi de la vente. Sauf que, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est, tu ne peux pas changer le monde si tu n'es pas en capacité de vendre ce que tu proposes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas influencer si quelque part, tu n'as pas cette… Comment on peut appeler ça ? Si tu n'es pas en capacité de sublimer ce que tu proposes. Si tu n'es pas en capacité d'exprimer ce que ton produit a à offrir à ton client, tu vois. Et ça, il y a une mauvaise interprétation. Ça s'appelle de la vente. Mais beaucoup pensent que c'est la vente de marchands de tapis. Vous savez, derrière la vente, si je te dis, c'est quoi tes croyances ? C'est quoi tes… Qu'est-ce que tu penses de la vente ? Comment tu perçois un vendeur ? Comment tu perçois un négociateur, Sophie ? On le perçoit souvent comme un arnaqueur. Enfin, tu vois, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il veut me vendre encore celui-là ? Tu vois, on sent la douille. Tu vois, donc tu peux le répéter, s'il te plaît, négociateur. On sent la douille. Quoi d'autre ? Alors, souvent, il y a la notion de forcing qui revient dans la vente. Parce qu'on ne se sent pas écouté. On sent qu'on veut nous placer le produit. Et derrière, on ne valorise pas le client. En tout cas, on ne prend pas en considération qui est le client, quel est son besoin. Voilà, il y a un manque d'écoute. Écoute, manque de connaissance du produit parfois aussi. C'est vrai, manque de technicité. Voilà. Bien sûr. Et ouais, je t'ai dit le forcing. Le forcing, il est ressorti. Forcing, manque d'écoute, manque de connaissance du besoin. Et ouais, le côté clairement arnaque. On sent qu'il y a quelque chose qu'il faut. Tu vois, toi-même, tu es dans ces perceptions. On appelle ça, moi, j'appelle ça les légendes. Les croyances légendaires, c'est un peu des croyances qui viennent de l'école, de ce qu'on a pu voir aussi à la télé. Télé-shopping, là. Tu sais, on imagine le truc, on va te faire une ristourne à la fin, tu vois, le moins 50%. Mais en fait, on dit, non, mais attends, ce n'est pas possible qu'il nous ait retiré autant. Exactement. C'est que le prix de base, il n'était pas juste. Exactement. Et pourtant, tu ne peux pas vivre de tes compétences. En tout cas, tu ne peux pas gagner de l'argent via tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Complètement. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même un non-sens. Donc, en fait, en France, en tout cas, beaucoup dans les pays un peu francophones, on forme des personnes qui sont dans le hard skill, d'accord ? Mais ils n'ont pas la capacité de mettre en valeur ces hard skills. Donc, ils ont une compétence, mais ils ne sont pas en capacité de la valoriser, d'accord ? Donc, il y a tout un paradigme à modifier sur l'aspect vente, sur l'aspect négociation. Et donc, ce paradigme-là, c'est à nous, en tant que négociateurs, orateurs, pitchers, speakers, qu'importe, quand on prend la parole, de le modifier déjà en nous-mêmes. Parce que si tu perçois la vente comme ça, comment tu veux l'incarner ? Comment tu veux rentrer dans une compétence si déjà toi, la compétence te rebute ? Pourquoi est-ce que les personnes ont du mal à vendre ? C'est parce qu'elles ont une mauvaise perception de la vente. Tu ne peux pas porter un costume, tu ne peux pas porter une veste que tu trouves sale et puante. C'est ce que tu vas me dire. Tu viens de me décrire, et moi, demain, je vais te dire, tu peux vendre ton projet, mais là, tu viens de me donner toutes les caractéristiques de la veste. Tu viens de me dire, juste avant, tu m'as dit, ça pue, ça sent mauvais, elle est trouée. Tu ne peux pas la mettre. Alors que si tu regardes ce métier-là, en tout cas, cette compétence-là, de manière noble, honorifique, et pour la rendre un peu plus noble et honorifique, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En tout cas, aujourd'hui, les plus grands commerçants, on les trouve en Arabie, d'accord ? Depuis la nuit des temps. Et je laisse un blanc. Je laisse les gens réfléchir et un peu sophisquer. Bon, on le dit souvent, les Africains, on la tchatche, d'accord ? On a l'art de l'éloquence, parfois. Mais ce n'est pas forcément pour vendre. Arabie ou Afrique ? Il y a l'Afrique. En Afrique, ils ont des compétences orales. Très, très bonnes compétences orales. Moi, je me souviens, quand je vais au Sénégal, ils te vendent un Bissap. On dirait qu'ils te vendent une Rolex. Ils te vendent un Bissap. Tu es à la plage, tu es par terre. Ils arrivent, ils te le présentent. Il n'y a aucun packaging. Mais la manière dont ils te le proposent, waouh ! D'accord ? Bon, c'est un Bissap. Il manque vraiment le packaging. Ça manque de beaucoup de choses. Mais waouh ! La dimension oratoire, elle est agréable. Donc, on a ces innés, presque, dans certaines communautés, ces innés. Sauf qu'on nous a fait croire qu'il fallait d'abord maîtriser la technique. Alors qu'il faut juste les deux. Il faut les deux. Et pour revenir à cette dimension oratoire et à cette dimension de négociation, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile ? Eh bien, il y a un hadith qui nous dit que la négociation est une sounah. C'est-à-dire ? Développe. Je vais développer. Il y a un autre hadith, parce qu'ils vont ensemble, où le prophète, alayhi wa sallam, nous dit il nous encourage, il nous motive à apprendre à nos enfants à entreprendre et à vendre. Avant, au lieu, VS, les mettre au second plan. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter. Parce qu'en réalité, la négociation est la vente. Si on devait le regarder comme un objet honorifique, c'est l'art de se connecter de cœur à cœur. C'est l'art de m'intéresser à l'autre. Mais ça demande une décision. Je décide d'activer une émotion de rahma, d'amour, d'intérêt. Je m'intéresse réellement à toi. Et du coup, tu ne fais plus de la vente. Tu es dans un échange. Tu es dans un partage. Donc là, tout d'un coup, je te dis que la vente, c'est l'art de se connecter de cœur à cœur. C'est l'art de s'intéresser à l'autre. C'est l'art d'écouter, de reformuler, de répondre à un besoin profond. C'est l'art de le servir. Tu la portes la veste ou pas ? Ah oui, complètement. Ben voilà. On est passé de manipulateur, il y a une douille. Ah oui, l'art de se servir. Est-ce que tu fais une distinction entre la vente et la... J'aimerais que tu nous éclaires sur... Parce que tu as parlé de closing, tu as parlé de vente, tu as parlé d'ingénieur d'affaires. Quelles sont les subtilités, quelles sont les différences entre savoir négocier, vendre et le closing ? En fait, dans le process de vente, je vais faire court parce qu'après, il faudrait vraiment faire les formations. Il y a une formation à 100% négociation aspirée, on en reparlera. L'art de la persuasion est dans le processus de vente. Dans le processus de vente, il y a du closing. Ok. Ok ? Et dans l'ingénierie d'affaires, il y a tout. Il y a le tout. Ok. D'accord ? Et dans les trois compétences que je viens de donner, il y a l'art oratoire obligatoirement. En tout cas, si tu veux avoir une chance de réussir. Oui, c'est une pièce maîtresse. Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc, le closer est censé être un vendeur. D'accord. T'es obligé. Mais le vendeur n'est pas forcément un closer. Le vendeur n'est pas forcément un closer. Il est juste là pour vendre un produit. En fait, dans le temps, il est limité. Je te vends un produit, c'est terminé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des métiers, on les appelle les avant-ventes. C'est-à-dire que la personne va venir juste expliciter au client le côté technique. Ingénierie d'affaires, il va venir sur le côté technique et ensuite, il va envoyer un vendeur. Donc parfois, on a un technicien et un vendeur. Il y a des métiers, on fait les deux. D'accord ? Il y a encore d'autres nouveaux métiers. Parce que quand tu es politique, tu es aussi un closer. Quand tu as des enfants, tu es aussi un closer. Quand tu es au sein d'une famille que tu dois gérer une tribu, je suis désolée, tu fais de l'ingénierie d'affaires. Désolée, de A à Z. Tu dois suivre un processus. Quand tu mets tes enfants à l'école, tu es constamment en négociation. Tu négocies tout le temps. La négociation, elle fait partie. Tu es tout le temps même en négociation avec toi-même. Dans l'épisode numéro 1, on parlait justement de travailler avec ses voies intérieures. C'est la négociation de chasser les West-West, entre guillemets, de s'aligner à sa verticalité. West-West, les voies parasites. Les voies parasites, les croyances limitantes qui portent une tonalité, parce que c'est les voies limitantes, les voies qui nous freinent ont une tonalité vibratoire. Ce sont des formes pensées. Tous ces parasitages à l'intérieur de nous, on est d'accord, qui sont à l'intérieur de nous. Donc, on est plusieurs à l'intérieur de nous. Il y a l'ego, il y a nos blessures. Il y en a qui vont parler de l'enfant intérieur blessé. Il y a le conflit, il y a le passé, il y a la peur du futur, il y a tout ça. Tout ça est à l'intérieur de nous et donc on doit négocier avec toutes ces parties de soi. Donc, la négociation, elle s'inscrit dans la muhassaba, dans la verticalité. Et donc, il faut t'observer d'abord. Et c'est ainsi que tu peux négocier avec le monde. Si tu n'es pas en capacité de te négocier, de négocier avec toi-même, tu ne peux pas négocier le monde. Donc, c'est à travers tes 15 ans d'expérience dans le monde des affaires que tu as pu découvrir toutes ces subtilités, c'est ça ? Ah oui, complètement. Oui, oui, j'ai bien compris qu'il y a des moments où je mettais ma casquette de vendeuse. Il y a des moments où je mettais ma casquette de technicienne. Il y a des moments où je mettais ma casquette de coach, carrément. Il y a des moments où je mettais ma casquette de thérapeute, parfois même. Parfois, tes clients te déposent des choses très, très lourdes. Donc là, c'est de l'écoute active pure, pure, pure. Le silence, leur laisser l'espace pour qu'ils puissent se sentir suffisamment en confiance. Parce que la confiance fait partie du processus qui améliore la négociation. Et ça n'est pas de la manipulation ? Pas du tout. D'ailleurs, la manipulation, c'est un mot qui est clivant, qui est galvaudé. Parce que si je te demande de prendre de la pâte à modeler et de la malaxer avec tes mains, il y a un synonyme qui permet de toucher la pâte à modeler. Tu la manipules. Oui. Est-ce que c'est mauvais de manipuler une pâte à modeler ? Pas du tout. Je viens de te retirer un paradigme sur le mot de manipulation. On est d'accord ? Complètement. Nos enfants, on les manipule un peu quand on souhaite leur faire manger des légumes parfois. On leur fait des frites vertes, qui sont pleines de courgettes. Bon, bref. Donc la manipulation, elle n'est pas mauvaise en soi. Encore une fois, c'est l'espace dans lequel tu utilises. En coaching, on utilise plusieurs stratégies pour l'amener vers un chemin qui lui permet d'aller chercher en lui-même. Par exemple, la solution. Complètement. Ce n'est pas de la manipulation. Complètement. Par exemple, il y a une personne, on voit que son profil est plus dans la structure et dans le mental. Ok, je vais construire une stratégie structurelle. Je sais qu'elle, ce n'est pas l'émotionnel, ce n'est pas le corps. Ça ne sert à rien de me prendre pour un coach perché. Je vais rentrer par la structure. Est-ce de la manipulation ? Non, c'est de l'écoute. C'est exactement ce que tu as fait avec moi au quotidien. Tu te rappelles ? Eh oui. Madame très mentale a expérimenté. Tu te rappelles, je voulais rentrer par le corps et tu m'as regardé comme ça. Tu m'as dit, qu'est-ce que vous racontez mademoiselle, madame ? Je dis, ok, d'accord. Bon, elle, j'ai affaire à quelqu'un de très structuré dans son cerveau. Elle a besoin de mental, elle a besoin de concret, de pragmatisme. Et c'est la porte par laquelle je suis rentrée. Ce n'est pas la manipulation. Et la négociation, ça a fonctionné. Effectivement. Tu as été dans l'observation. Voilà. C'est vrai. Mais parce qu'il y avait un désir d'échange, il y avait un désir de me connecter. Et la négociation, pour qu'elle fonctionne, c'est important aussi de prendre conscience que l'autre est une ressource dans la négociation. Tu n'es pas là pour gagner. Il y en a gagné dans une négociation. Parce que les deux sont gagnants. Tu n'avais pas envie de prouver. C'est vrai. Je fais une petite parenthèse. Mais alors, je peux me permettre parce que j'ai été une de tes clientes. Il y a longtemps, en 2019. Oui, ça remonte. Et effectivement, tu n'étais pas dans une posture où tu cherchais à me prouver tes compétences. En fait, tu transpirais le solide. C'était flagrant que tu étais solide et tu n'étais pas dans « je vais lui prouver que ». Et parfois, pour faire le lien avec la négociation, parfois, on a certains vendeurs qui veulent prouver que leur produit est excellent. Et tu vois, en fait, c'est là où on sent qu'il y a... Ah non, lui, s'il a besoin de prouver, c'est qu'il n'est pas très convaincu. On sent qu'il n'est pas convaincu. Toi, en fait, tu n'étais pas là-dedans. Tu étais dans l'observation. Et c'est vrai que tu m'as emmenée dans plusieurs terrains jusqu'à bien cerner mon profil. Et ensuite, tu m'as proposé les meilleurs outils pour répondre à ma problématique. Qui était adaptée. Puis parfois, tu changeais. Puis un beau matin, c'est toi qui m'as emmenée vers la psychospiritualité et tout ça. Et là, j'ai dit « ok, c'est une autre porte à laquelle elle est prête à accueillir. » Donc, le but, ce n'est pas d'aller à la vitesse que moi, je souhaite. C'est aussi d'accueillir, de respecter ton valse. C'est une valse, la négociation. Exactement. C'est une très jolie valse. D'ailleurs, même en coaching, on est en négociation avec son... Il est dans les résistances. Parfois, on est dans des résistances. Donc, la négociation avec, c'est une compétence innée et fondamentale. On n'a pas pu être créé par Dieu sur cette compétence. Parce qu'on est censé s'entre-connaître. On est censé être interconnecté. Donc, elle l'est en nous. Sauf qu'on nous l'a montré. On nous l'a fait percevoir d'une manière qui n'était pas sympa. Tu l'as dit. Et moi aussi, pendant longtemps, la vente, c'était quelque chose... Oui, mais s'il ne veut pas. Oui, mais s'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour le convaincre. Convaincre, c'est comme ça. Il y a peut-être la pression des chiffres, parfois aussi, qui rendent la profession... Honnêtement, quand tu le fais dans le bon espace... Moi, il m'a fallu des années. Là, c'est 20 ans d'expérience, Sophia. Je ne t'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Mais honnêtement, maintenant que j'ai compris comment ça marche et que je sais que ça part vraiment d'un état intérieur, vraiment de cette mouhassabak, c'est vraiment une question de dépouillement. Honnêtement, tu n'as même plus l'impression de négocier. En fait, tu es dans un échange et un partage. Et la personne, en fait, c'est elle qui te demande d'entrer dans ton monde. Et limite, tu lui dis, mais de quel monde tu me parles ? En fait, je veux travailler avec toi. Mais je ne t'ai rien vendu, en fait. Je ne t'ai pas demandé. Oui, mais moi, je veux. Tu vois ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, c'est ce qui se passe généralement. Je n'ai pas forcément besoin de vendre. Parce que dans la négociation, il y a cette compétence de vendeur qui est à l'intérieur. Mais tu n'es pas là à la chercher. Il ne faut pas comportimenter. Ce qui nous pose problème dans la communication, c'est parce qu'on crée des dualités et des conflits entre les mots. Négociation, vente. Alors qu'en fait, c'est juste l'art de se connecter avec l'autre point. Alors justement, je voudrais que tu me dises comment faut-il réagir face à un refus ? Alors déjà, quand on vous refuse quelque chose, qu'importe le métier que vous faites, négociateur, etc. Qu'importe, commerciaux, vendeurs. Je n'en sais rien. Vous voulez faire un date, la personne vous dit non. Parce qu'il faut aussi sortir du concept entreprise. C'est rentrer dans la vie de tous les jours. Parce que le but, je suis désolée, quand vous avez un rendez-vous amoureux, je suis désolée, c'est une superbe négociation aussi. Il faut le savoir. Il y a la séduction, mais comment je reste pragmatique, mais en même temps... Note à tous les célibataires. C'est le moment de tendre l'oreille. Tous les célibataires, écoutez, quand vous allez dans un date, n'y allez jamais avec une assiette vide. Sachez dès le départ ce que vous souhaitez obtenir. N'attendez pas que l'autre vous donne ce qu'il souhaite. Soyez les coups de ce qu'il veut vous offrir, mais arrivez avec ce que vous souhaitez aussi obtenir. En gros, à vous de valoriser avant. À vous de savoir ce que vous attendez de la relation. Ne soyez pas dans l'attente. Sinon, vous risquez de rentrer chez vous et d'attendre comme une SDF. Il m'a appelé. Vous n'avez pas besoin. Puisque après le rendez-vous, vous allez être en capacité de savoir s'il répond à ce que vous désirez profondément. Et quelles sont vos attentes. Donc n'allez pas là-bas en mode, je suis affamée, je prends ce qu'il me donne. En gros, c'est lui qui va vous donner votre assiette. Ce n'est pas votre serveur. Venez avec une assiette pleine. C'est une symbolique, l'assiette. Ce n'est pas à lui de vous nourrir. Vous êtes déjà nourri. Par contre, vous pouvez grignoter ensemble dans une autre assiette et demander au serveur qu'il vous serve ce que vous aimez tous les deux. C'est une belle image. Une belle image. Donc la négociation, elle est partout dans toutes les sphères de notre vie. Et alors, un nom, derrière un nom, il y a un désir. Il faut savoir. Et quand on vous dit non, on l'avait légèrement spécifié dans le précédent épisode, le nom, il n'est jamais vis-à-vis de vous-même. Quand la personne dit non, elle se dit non à elle-même. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est très important de s'arrêter à ça. Quand une personne vous dit votre service ne m'intéresse pas, elle se dit non à elle. Elle dit non à la prestation que vous lui vendez. Donc elle se refuse un service à elle-même. Pareillement, tu vois, on va switcher, on va pivoter la perception du nom. Tu vois, le nom ne devient plus un problème. Tu vois, ok, bon, elle se refuse ce service, ok. Je vais offrir mes services. C'est ça aussi un négociateur. Tu changes la perception du nom. Elle ne s'autorise pas à recevoir ce service-là. Tout est une question de narration, Sophia. Là, tu délivres vraiment des pépites. à celui qui sait les entendre et cogiter dessus. Parce que tout est une question de narration. À partir du moment où tu vas avec cette énergie de je souhaite servir l'humanité, dans l'humanité, il y a l'humain. Je vais dans une posture de si tu ne t'autorises pas à recevoir ce que je t'offre, ce n'est pas grave, c'est toi qui te dis non. Je vais aller offrir à d'autres personnes. On est des milliards sur Terre. Donc déjà, le nom ne devient plus une problématique de rejet. Je n'ai pas eu mon oui. Parfois, on vous dit oui, mais c'est un oui forcé, c'est un oui déguisé. Moi, je préfère qu'on me dise non et qu'on m'explique pourquoi, qu'on me dise oui, mais au final, il n'y a pas d'engagement de la part de la personne. Tu sens qu'elle était dans un effet de la blouse blanche. L'effet halo, on l'appelle. L'effet halo aussi en négociation, c'est la blouse blanche. C'est-à-dire que parfois, les personnes vont dire oui tout simplement parce qu'elles ont peur de la personne en face. Vous savez, c'est les titres. Donc, je vais gober tout ce qu'elle me dit parce qu'elle porte la blouse blanche. Le médecin va me dire prends 45 000 de l'iprane ou va me faire un traitement. Et parce que c'est un médecin, je vais dire oui. Non, en fait, pourquoi ? Je vérifie si c'est bon pour moi. Une fois, il y a un médecin qui m'a prescrit de la codéide. Il ne m'a même pas demandé si j'étais allergique. Enfin, j'ai une intolérance à la codéide. Je ne peux plus conduire, je perds connaissance. Incroyable quand même. Il me l'a, normal. Je prends le médicament mais si je n'avais pas eu cette vigilance... Oui, si tu n'avais pas lu la notice, par exemple... Ah non, moi, je n'ai pas confiance aux médecins. Surtout comment ils sont formés. Un médecin, aujourd'hui, c'est un... Il apprend par cœur des maladies. Un médecin, quand il sort de l'école de médecine, il maîtrise toutes les maladies. C'est tout. Donc, en fait, il t'observe et en fonction des symptômes, il te dit que tu es malade de ça. Il te prescrit une maladie qu'il a prise par cœur. Oula, ça ne va pas plaire aux médecins. Oui, ça va plaire aux médecins mais c'est pour ça que les médecins sont devenus maintenant des médecins holistiques. Ah ben oui, les médecins, ils sont devenus... Ils ont compris... Il y a une évolution. Il y a une évolution mais je te parle vraiment du médecin qui sort de l'école. Tu remets en question le... Non, mais attendez, je ne remets pas en question le métier. Je ne remets pas en question la médecine. Je dis qu'aujourd'hui, les médecins, quand ils sortent de l'école de médecine, ils apprennent par cœur des maladies, des symptômes. Donc, tu traites un symptôme. La manière dont le programme leur est transmis. Non, mais attendez, je vais le dire. La partie émotionnelle n'est pas prise en compte. Ce que je viens de dire, c'est quand même des médecins qui me l'ont dit. Je vais nommer Emmanuel Carrière si je me le permets. Oui, très grand médecin et qui me disait que lui-même en tant que médecin, dans sa carrière et dans son parcours académique, on ne lui a jamais appris comment fonctionnait l'eau alors qu'un corps humain est composé de 70% d'eau et que dans le parcours académique, dans l'enseignement des écoles de médecine, à aucun moment, on apprend à un médecin que 70% de sa guérison est dans cet espace de l'eau. Donc voilà, je ne critique pas tous les médecins. D'ailleurs, big up à Dr. Ellis Barley qui est président de l'ISO mais qui justement oeuvre pour une médecine holistique intégrative. Je reprends mon propos, c'est important. Donc c'est juste le concept d'il soigne des symptômes. D'accord ? Alors que le but, ce n'est pas le symptôme, c'est de comprendre aussi la cause. D'accord ? Et pour comprendre la cause, c'est important de prendre l'être humain dans son intégrité, dans sa multidimensionnalité. D'accord ? Aujourd'hui, il y a énormément de médecins qui l'ont compris et qui se forment à d'autres expertises comme la biologique, les émotions, comme les thérapies, comme le décodage des maladies. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de médecins maintenant qui oeuvrent pour une médecine révolutionnaire. c'est le cas du médecin gynécologue qui arrête de prescrire des pilules quand une femme a la molle vente, par exemple. Voilà. Super. Je préfère quand même clarifier ce propos, sinon effectivement, je vais avoir toute... Une déferlante, là, tu vas te manger à tous les médecins. Non, mais c'est OK, j'assume ce que je dis. Au risque de déplaire, c'est la vérité. Après, moi, je le vois dans mon quotidien aussi. Oui, après, tu parles de ton expérience aussi. Je parle de mon expérience, de mes huit ans, de mes neuf ans d'accompagnement. Je parle du fait que j'ai aussi accompagné des médecins qui se sont formés aussi à toutes ces thérapies alternatives qui sont dans des recherches aussi hautes, qui travaillent avec la physique quantique. Aujourd'hui, il y a une médecine qui est en train d'avoir beaucoup plus d'impact dans la guérison qu'est la médecine quantique. Voilà. La médecine vibratoire aussi. Donc, à un moment donné, il faut juste aller un peu se renseigner. Encore une fois, le but de ces podcasts, c'est de nous élever, de réfléchir, de remettre en question ce que je dis. Moi, si après ce podcast, les personnes vont aller se renseigner sur ce que je dis, je préfère que vous me dites n'importe quoi, je vais aller vérifier. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis. Évidemment, mais aller vérifier. Le but, c'est que vous alliez vérifier. D'accord ? Oui, tu peux pousser à la réflexion. Mais effectivement, j'ai assisté à l'un des séminaires du docteur Yes Barley et il nous expliquait et il partageait son expérience en tant que médecin à deux patients identiques, même symptôme, même bilan résultat sanguin et même traitement. Un patient va guérir et l'autre ne va pas guérir. C'est qu'il a compris que tout ne venait pas entre guillemets du traitement classique. Évidemment. Il y a l'état d'esprit, il y a ta foi en ta guérison aussi, il y a toi en tant qu'acteur de ta guérison. Donc, le but, c'est d'aller vers une meilleure santé parce qu'on sait nous-mêmes qu'on se rend malade. On ne tombe pas malade. Pour en revenir à la négociation, tu nous as parlé du refus. J'ai une dernière question d'Aouila, c'est comment est-ce que l'on reconnaît un bon négociateur ? On reconnaît un bon négociateur à sa capacité d'écouter son interlocuteur à sa capacité à entrer dans son monde et à reformuler presque de manière chirurgicale. On reconnaît aussi un bon négociateur à la manière dont il pose des questions. Plus les questions sont précises, plus les questions sont en lien avec ce qui a été dit juste avant, plus les questions sont ouvertes sont ouvertes et plus il reçoit de l'information. Également à sa posture et à son aura. On reconnaît aussi un bon négociateur quand il ne met pas d'enjeu à la négociation. la négociation est un jeu G-E sans enjeu G-E pardon, G-E la négociation est un jeu sans enjeu. Vraiment. Pourquoi ? Imagine, tu es en négociation et tu sens que la personne devant sa vie. Tu le domines. Tu sens qu'il est en insécurité. Tu le domines. Donc tu vas commencer à essayer de négocier avec lui des conditions qu'il n'avait pas prévues parce que tu le sens il est en tension il n'est pas bien il se sent menacé il n'est pas en sécurité. Par contre, quand tu vois un négociateur vous voulez ou vous ne voulez pas bon écoutez, ce n'est pas grave je peux vous proposer autre chose il n'est pas attaché à son truc à tout prix je te le vois à tout prix je sais de te convaincre. Encore une fois convaincre c'est contraindre. Donc on le reconnaît à sa capacité aussi à se connecter et on le reconnaît aussi au regard qu'il porte à son interlocuteur. Moi je filme beaucoup de négociations au niveau 2 donc il y a un gros cas après les deux jours focus aroratoire et pitch le troisième jour il est vraiment focus sur les techniques de négociation on décrypte donc ça c'est ma méthode Claire c'est une méthode où je vais décrypter la négociation et donc on les filme. Ceux qui réussissent la négociation c'est ceux qui ont des soft skills très importants en termes d'intelligence relationnelle et de posture oratoire. Pour moi celui qui gagnera toujours une négociation c'est celui qui aura une avance sur les techniques et les outils oratoires parce qu'il aura l'art de se brancher l'art de se connecter l'art de reformuler l'art de poser sa voix d'offrir des silences au bon moment de questionner d'ailleurs il y a un pont sur la science de la questionologie parce que c'est une science c'est de mémoire je l'appelais Monsieur Fallis je crois que c'est Frédéric Fallis c'est lui qui m'a formée à l'art de la questionologie et il apprenait même quand je me suis formée avec lui il y avait beaucoup de journalistes parce qu'un journaliste son art c'est de poser les bonnes questions au bon moment et parfois il a juste deux minutes pour poser la question tu vois au candidat qu'importe comment dire l'espace dans lequel évolue le journaliste et donc il leur apprenait à poser la question fatale et quand tu as une question précise la réponse elle est impactante et la négociation est le fruit aussi une bonne négociation est le fruit des questions que tu poses et des questions que tu ne poses pas mais tu vois c'est tout un art et c'est pour ça que c'est important d'arriver pour revenir à l'effet de la blouse blanche si vous arrivez cher auditoire dans un espace une réunion quand je dis une réunion un espace un rendez-vous amoureux qu'importe et vous vous sentez diminué sortez de la réunion vous n'êtes pas guéri il y a quelque chose à travailler sortez de la réunion absolument restez en retrait revenez ou alors allez vous former avant allez vous former avant justement est-ce que tu proposes tous ces outils hyper intéressants et pertinents autour de la négociation à ton prochain séminaire Alger ? oui bien sûr bien sûr parce que du coup comme je te disais dans l'art oratoire il y a de la négociation donc moi je forme à la négociation inspirée parce que du coup j'entre dans les décryptages de l'ego négociation pour entrer dans la dans tout ce qui est association et d'ailleurs je tiens aussi à remercier un des organismes qui m'a formé qui est l'Institut NERA il y a 6 ans il y a 6 ans l'Institut NERA qui sont vraiment experts en négociation d'influence aussi donc c'est toutes ces techniques-là reliées à ma méthodologie SSL à l'art oratoire pour permettre d'avoir le nectar et réussir une négociation parce que je peux vous garantir moi j'avais jamais fait de négociation et j'arrivais toujours à clôturer mes dînes parce que j'avais la compétence oratoire et dans la compétence oratoire il y a toutes les compétences pour réussir une négociation vous comprenez la nuance donc c'est fondamental maintenant j'insiste dans l'art oratoire il y a les compétences qui sont essentielles pour vendre faire du closing faire de l'ingénierie d'affaires être un très bon commercial un très bon dirigeant parce que vous avez aussi les compétences pour devenir un excellent manager parce que vous apprenez à relationner avec des profils complexes vous arrivez aussi à être un médiateur dans des situations qui sont parfois dangereuses parfois en réunion en débat il y a des profils qui ne s'entendent pas et oui quand on est manager chef d'entreprise c'est important d'avoir ces compétences c'est pour ça que moi l'art oratoire c'est pour moi vraiment une espèce de couteau suisse étoile et la négociation c'est une porte donc rendez-vous les 10 et 11 novembre 2024 à Alger à l'Hôtel Marriott pour un séminaire hors du commun inédit historique incha'Allah autour de l'art oratoire et du leadership et la négociation fera partie également de ce séminaire exactement donc si vous souhaitez devenir un orateur leader inspiré un négociateur inspiré je vous attends à Alger berceau des révolutionnaires là où les leaders se réunissaient pour échafauder des stratégies des discours au service de la liberté merci infiniment Dawila de nous avoir délivré les clés de la négociation et d'avoir fait ce magnifique pont avec l'art oratoire donc s'il y a une notion à retenir c'est que l'art oratoire est essentiel pour être un excellent négociateur on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5 merci à tous de nous avoir écoutés merci à toi Sophia pour ce magnifique épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine thématique d'ici là prenez soin de votre temps n'oubliez pas de remettre en question tout ce que je dis je vous confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais Salem à la semaine